Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, 17 juin 2024. 10h49, heureux du Québec, on va aller tout de suite dans l'actualité que j'ai envie de vous partager, qui est complètement insensé, on est rendu dans une folie totale. Pendant qu'on voit la réaction, je vous en ai parlé, de la classe dirigeante, de l'élite, qui est au gouvernail, qui dirige le gouvernement depuis la Révolution tranquille, depuis mai 68. Ce qu'on appelle les gauchistes, ce que j'appelle affectueusement les gauchistoïdes, et maintenant que j'appelle les wakos de la gauche. Ceux qui nous ont amené, la destruction de nos sociétés, la destruction de la famille, la démonisation de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la foi, et tout ce qui s'ensuit. Ce qui nous a amené dans l'idéologie de l'État-providence, tous ces gens-là qui vous ont promis, toutes sortes de choses, qui ne sont jamais arrivées, sauf des malheurs et des malheurs, des gars, des gars de la division, de la famine, de la pauvreté, des crises économiques, des taxes, des impôts, des riches plus riches, des pauvres plus pauvres. C'est ce qu'a amené la gauche. C'est elle qui gouverne en Occident depuis très longtemps. Pendant que le complexe médiatique, pendant des années, vous a démonisé les pays du Bloc de l'Est, les anciens pays du Bloc de l'Est, où on a des dictateurs et des oligarques qui gouvernent et qui abusent et qui profitent du système. Nous, on a nos oligarques à nous, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos en France, toutes sortes de familles assez riches. Je n'ai pas besoin de les nommer. Vous les connaissez au Québec, c'est pareil, au Canada. C'est comme ça que ça marche. Des oligarques, on en a pas mal plus qu'eux autres. Et les gouvernements qu'on déclare tyranniques et totalitaires, c'est eux autres qui n'ont pas trop exagéré pendant la pandémie. C'est eux autres qui n'ont pas trop exagéré dans toutes sortes de domaines. C'est eux autres qui continuent à respecter le mode traditionnel, le modèle traditionnel plutôt, que la population aime. C'est-à-dire valoriser la famille, valoriser le travail, valoriser les victimes, pénaliser les criminels et ainsi de suite. Là, il y a eu des élections au Parlement européen. Pendant que nos têtes parlantes, que nos hiboux et nos corbeaux claironnent, que, mon Dieu, il faut défendre la démocratie, il faut défendre la démocratie, la menace et l'extrême droite, la menace et l'extrême droite, c'est eux autres qui nous gouvernent, qui nous ont amené, depuis 1960, la plus grande censure des temps modernes, depuis, je te dirais, cinq ans. Même depuis l'avènement de Donald Trump dans la politique. Parce que Donald Trump est venu comme un combattant. On n'avait jamais vu ça, vraiment, un politicien combattant comme Donald Trump, qui attaquait ses adversaires comme ce n'est pas possible, comme on ne l'a jamais vu. Et la réaction de l'élite, de la classe dirigeante, ça a été tout de suite d'aller, parce que c'est eux autres qui contrôlent tous les pouvoirs juridiques et judiciaires et économiques, d'aller attaquer vraiment, de façon totalitaire, comme dans les régimes les plus tyranniques de la planète, la population qui s'oppose à leur vision du monde. Et on a commencé à censurer, censurer, t'as vu la censure qui s'est installée, instaurée sur toutes les plateformes, et dans nos pays, nos gouvernements, n'ont pas cessé de passer des lois sur le discours haineux. D'ailleurs, si tu remets en question leur idéologie climatique, leur idéologie sociale, économique et d'agenda sexuel, tu te fais étiqueter de tous les noms. Puis ça embarque dans le discours haineux. Donc ils ne veulent plus de débat. Là, il y a eu des élections au Parlement européen, on n'a pas aimé le résultat, c'est le peuple qui a parlé, c'est ça la démocratie, c'est ça dont ils te parlent, puis dont ils te vantent les mérites, mais seulement quand ça fait leur affaire. Le télégraphe nous disait qu'en fin de semaine, la France était au bord de la guerre civile, généralisée. Tu veux des titres dramatiques, là, ça s'en est là. Parce qu'il y a 500 000, puis c'est comme ça que l'article commence, 500 000 gauchistes ont défini hier dans les villes françaises en scandant des slogans antifascistes. Bien, je me demande, c'est qui les fascistes dans l'histoire, moi? Adolf Hitler était un représentant du parti social-démocrate chrétien, socialiste, OK? Tous ceux qui gouvernent le monde occidental, c'est des gauchistes hoïdes depuis les années 60. C'est eux autres qui nous ont imposé tous les malheurs qu'on vit, goutte par goutte. Et là, il y a eu des élections. Le peuple a parlé. C'était ça la démocratie, non? Mais la classe dirigeante a envoyé ses pitbulls, a envoyé ses chiens enragés perturber la paix dans les rues, comme ils le font à chaque fois quand il y a des choses qui ne font pas leur affaire, qui ne font pas leur affaire. Les gauchistes hoïdes sont comme ça, tu as vu, aux États-Unis. La quantité de véhicules incendies à chaque fois que quelque chose ne fait pas leur affaire, de postes de police incendiés, de biens publics détruits, de monde harcelé partout par ces gauchistes hoïdes. Tu as vu des gauchistes hoïdes rentrer dans des musées, détruire les œuvres historiques dans des gestes dégradants pour le changement climatique et toutes sortes d'autres folies. Donc, on a envoyé 500 000 pitbulls pour faire peur à ceux qui sont allés voter parce que là, Macron a déclenché des élections anticipées législatives en France parce qu'il n'a pas aimé le résultat. C'est lui qui est clairant de la démocratie de la démocratie, c'est lui qui soutient un président illégitime en Ukraine parce que son mandat est terminé à Zelensky et ce n'est plus un président élu. C'est un président qui, au-delà de son mandat, il a annulé les élections. On envoie encore des centaines de millions et des dizaines de milliards de dollars là-bas sous aucun contrôle. Et tu as nos dirigeants qui claironnent qu'il faut défendre la démocratie, il faut défendre la démocratie. Quand le peuple parle et que ça ne va pas dans leur direction, on ne l'accepte pas. On agit en tyran et en dirigeant totalitaire. Ce que Macron aurait dû faire, c'est d'accepter le vote, dire « Ok, je vous ai compris, on va changer nos politiques. On va s'orienter et s'aligner vers la volonté du peuple qui veut des traditions, qui veut la famille valoriser, qui veut l'homme, la femme valoriser, les enfants valorisés, qui veut criminaliser le crime, comme ça l'était avant, punir les criminels et non pas les récompenser et s'occuper des victimes et non pas les démoniser. Alors que quelques 500 000 gauchistes ont défilé dans les villes pour te faire peur et te tyranniser pour que tu puisses peut-être t'auto-censurer puis peut-être changer ton vote en disant « Mon Dieu, je ne peux pas faire ça, voter pour mes convictions. » Bien, c'est ça. Et eux autres, ils claironnent la démocratie, la démocratie. Pendant que tout ça se passe, pendant qu'on voit les accusations puis les actes que le gouvernement pose contre Donald Trump aux États-Unis, tu le vois comment on réagit encore là. Bien, tout ce même monde-là continue à pousser pour la guerre et la guerre et la guerre. Le télégraphe encore qui te rapporte que l'OTAN est en pourparler pour déployer davantage d'armes nucléaires. Moi, tu te demandes il est où le fascisme? Bien voyons, tu as juste à te regarder dans le miroir, là, le WACO. L'OTAN est en pourparler pour déployer davantage d'armes nucléaires face à la menace croissante. Quelle menace! C'est nous autres qui les provoquons, c'est nous autres qui allons partout, c'est nous autres qui mettons des sanctions sur tout le monde. D'ailleurs, je vais partager aujourd'hui des nouvelles très effrayantes pour nous autres parce que c'est toujours nous autres qui payent la note, le peuple, de toutes ces sanctions-là, ce que ça a mené, ce que ça va amener pour l'Occident. La grande misère s'en vient, pas pour toutes les raisons qu'on essaie de t'expliquer. Je vais te dire exactement pourquoi ça s'en vient. tu vas être peut-être surpris. Jens Stoltenberg a ajouté que le bloc doit montrer son arsenal nucléaire au monde pour envoyer un message direct à ses ennemis dans une interview au Télégraphe. Voyons donc, on est-tu tombé sur la table? Il n'y a plus personne qui parle de paix. Pendant ce temps-là, la Chine poursuit son expansion significative significative de son arsenal nucléaire aussi. La Chine est au milieu d'une expansion significative de ses capacités nucléaires et pourrait posséder autant de missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis ou la Russie d'ici 2030. C'est pas long ça, c'est très bientôt. Selon une nouvelle analyse mondiale des armes nucléaires. Donc, vois-tu dans quel bateau on est rendu avec tout ce que l'Occident, nos classes dirigeantes, peut-être même de connivence avec la Chine et la Russie, parce qu'on a un agenda à faire avancer puis ils continuent à avancer. Il ne faut pas que tu oublies que toute notre élite industrielle et médiatique ont investi des centaines de milliards de dollars, des quintes trilliards de dollars en Chine, l'Europe aussi, partout, tout le complexe industriel. Puis en Russie aussi, la Russie a fourni l'énergie à l'Europe pendant des décennies jusqu'à ce qu'on arrive où on est en ce moment. Donc, tu pourrais peut-être penser que tout ce monde-là est de connivence aussi pour un autre plan mondial qu'on a en tête. Comme par exemple, l'argent numérique qui s'en vient à très haute vitesse. Je t'en ai parlé, mais là, regarde, de même, la banque d'Angleterre, ça, ça a été publié quelques jours à peine, 15 juin. cela arrive plus vite que tu le pensais. Et oui, la banque d'Angleterre, la banque centrale d'Angleterre, nous dit que notre mission est de vous livrer un système financier monétaire stable. Et comme toutes les autres banques, tu le vois, c'est écrit ici, like other central banks, we are looking at the case for issuing central bank digital currency. CBDC, central bank digital currency. À ne pas confondre avec une crypto-monnaie, ça, c'est ton dollar qui va devenir numérique. Tu n'auras plus de papier, ils veulent t'en aller là-dedans. We call the UK version of CBDC the digital pound, la livre digitale. Ça, c'est toutes les banques centrales. OK? Toutes les banques centrales. 94 % des banques centrales envisagent la création et l'exploitation d'une monnaie numérique. Donc, ça veut dire que tout n'aurait plus d'argent, tout va être numérique. Imagine le contrôle qu'on va avoir sur toi. Puis ça, c'est toutes les banques centrales du monde. L'intelligence artificielle, c'est partout. La biométrie, c'est partout. C'est un programme mondial. Malgré tout ce que tu peux voir comme division, puis pseudo-guerre qui s'en viennent, puis qui s'en viennent pas, puis qui s'en vont, puis qui s'en reviennent. Tout ce monde-là est uni dans un même et unique but. Plus de contrôle sur ces populations, plus de contrôle sur l'argent, sur les ressources naturelles, puis te laisser de plus en plus qu'avec des miettes. Qu'avec des miettes. Donc, tous les beaux discos de la gauche sont tous disparus, tu sais, l'équité, la justice sociale. Les pays de l'OTAN, il faut que tu comprennes que les vrais dirigeants, c'est tout ce monde-là. Tes politiciens sont des marionnettes décadentes qui acceptent n'importe quoi juste pour être là. OK? C'est les petits putains, comme je les appelle, de l'opinion publique. Puis ils sont tous pareils. OK? T'as l'OTAN qui dit qu'on doit déployer davantage d'armes nucléaires. La Chine qui, elle, dit, bien, OK, nous autres, on continue notre expansion significative. Pendant ce temps-là, toi, t'es laissé, toutes les populations sont laissées elles-mêmes dans une division. Ils nous ont mis dans un monde chaotique. Il n'y a plus personne qui est capable de se parler intelligemment, de dialoguer, de débattre. On t'a divisé sur la femme, sur l'homme, la famille, les enfants, le climat, les frontières, le sexe, l'identité de genre, puis j'en passe, puis j'en passe. Aïe, 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 aïe. Quel bordel! Je vous reviens avec, je vais te dire qu'est-ce qui nous attend nous autres en Occident, puis quelle est notre misère, puis que ça va venir plus vite que tu penses, puis les vraies raisons de cette misère qui s'en vient. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada